En décembre à Paris, du 7 au 9 décembre prochain, seront réunis ceux qui inventent de nouvelles formes de gouverner, de prendre des décisions publiques, mais aussi d'exercer leur citoyenneté et de participer à la vie publique. Lors de ce sommet, on attend plusieurs milliers de participants, c'est-à-dire à la fois des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des parlementaires, des élus locaux aussi et des représentants des collectivités. Et puis, dans ce même endroit, des organisations de la société civile, des associations, mais aussi des médias et des journalistes, des chercheurs, des entreprises qui inventent des nouveaux services pour débattre, partager leurs expériences concrètes des nouveaux enjeux de la démocratie. Comment concrètement la renouveler en lançant par exemple des consultations publiques, en publiant des données pour que des innovateurs inventent des services avec ces données ? Donc, ce sommet, ce sera vraiment un temps à la fois d'annonce sur le futur du partenariat, mais aussi de partage très concret d'expériences pour que les pays puissent s'inspirer aussi les uns des autres et partager leurs bonnes pratiques, mais aussi leurs défis pour ce renouveau de la démocratie. Les priorités de la présidence française seront annoncées par le président de la République à New York la semaine prochaine. Mardi 20 septembre, un événement se tiendra dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'ONU, lors duquel la nouvelle coprésidence, puisque c'est une coprésidence, France pour l'État, et WRI, World Resources Institute, pour le côté société civile, annonceront les priorités de notre présidence. C'est une présidence qui sera placée sous l'angle de la lutte contre la corruption et de la transparence, du développement durable, et enfin de l'innovation sous toutes ses formes, de la contribution des outils numériques aux nouvelles formes de participation. Et ces priorités se déclineront sous différents angles. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans l'OGP, c'est qu'on aborde l'action publique à travers tous ces niveaux, à travers un niveau très local. Laure Lucchese parlait des budgets participatifs, là ça peut se faire, on a des expériences dans des toutes petites communes, des expériences très intéressantes de redécouverte, de revitalisation de la démocratie. On a des expériences au niveau national, dans les différentes institutions, dans l'exécutif, dans les parlements, dans les corps de contrôle, et puis des déclinaisons internationales très intéressantes aussi, on l'a vu lors de la COP21 l'année dernière, à quel point la mobilisation citoyenne, la transparence au niveau mondial, pouvaient être des outils pour progresser dans la lutte contre le changement climatique, pour, ce sont également des outils que l'on souhaitera utiliser pour progresser dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc ça, ce sont les grandes priorités. Une priorité aussi, en termes d'élargissement du partenariat, puisque, et ça c'est vraiment la valeur ajoutée, le plus que la France souhaite apporter dans l'OGP, c'est une ouverture au monde francophone. L'OGP comporte peu de pays francophones, de notre point de vue, et en particulier peu de pays francophones d'Afrique, et c'est une valeur, une valeur d'ouverture à la francophonie, que la France défendra pendant sa présidence. Le réseau est mobilisé depuis le printemps dernier. Il est mobilisé pour informer les pays membres de la tenue du sommet. Donc dès que les invitations sont parties pour le sommet, les invitations qui ont été lancées au niveau des chefs d'État et de gouvernement, donc envoyées aux 70 pays membres, nos ambassadeurs ont été envoyés pour expliquer, pour plaider, pour souligner le souhait de la France que la participation de leur pays se fasse au plus haut niveau possible, et puis mobilisation également des ambassadeurs dans les pays que nous avons identifiés comme prioritaires. Et c'est donc action auprès des pays que nous souhaiterions voir rejoindre l'OGP, de grands partenaires qui n'en font pas partie, des partenaires comme l'Allemagne, comme le Japon, remplissent évidemment les critères de transparence, d'intégrité, de participation citoyenne, mais n'ont pas rejoint l'OGP. Donc évidemment, faire partie de cette organisation sans l'Allemagne à nos côtés, c'est une chose à laquelle nous souhaitons vraiment remédier. Donc nous serions très heureux que l'Allemagne puisse rejoindre cette organisation. Un grand partenaire comme l'Inde également n'en fait pas partie, grand pays émergent. Et puis les pays francophones, et en particulier en Afrique, certains pays sont prêts à adhérer, sont éligibles, d'autres ne remplissent pas complètement les critères, mais font preuve d'une volonté de se rapprocher des principes de transparence, de dialoguer avec la société civile. Et ces pays seront invités comme observateurs également. Il n'y a pas que les pays membres qui ont le droit de participer au sommet, mais également les pays observateurs. Donc c'est ce que font nos ambassadeurs, nos ambassades, en ce moment, pour sensibiliser à l'OGP. Et il y a également toute une action en direction de la société civile, puisque la société civile participera au sommet, en sera vraiment partie intégrante, participera à tous les ateliers. On peut avoir, on peut très bien accueillir également, des ONG, des mouvements citoyens, de pays qui ne sont pas membres de l'OGP. Des mouvements citoyens qui veulent introduire davantage de participation, davantage de contrôle, davantage de redevabilité. Et le sommet est ouvert à ces mouvements qui souhaitent s'impliquer.